Bonsoir, bonsoir, je veux très bien entendu remercier le festival pour cette belle invitation. Un grand merci bien entendu à vous tous de votre présence ici ce soir, je sais qu'il y a donc la concurrence, dure même un serbe parce qu'il y a une discussion à côté. Et un grand merci à vous pour cette présentation et pour prendre le temps de traduire et ainsi de suite, je sais que c'est dur. On va passer directement, si j'ai bien compris, aux choses sérieuses, donc à la lecture. Je sors dans la rue avec l'ange, je sors dans la rue avec l'ange, comme une chaîne enroulée autour de la main. Blanchis par la chaude des murs, les hommes que je rencontre me lèchent la main et les chevilles me suivent de près. Je leur marche dessus, comme sur des charbons ardents, comme sur des vagues, sur des toits. Je n'ai aucune pitié pour les hommes qui m'aiment. Ma chaîne a ouvert sur leur dos des vagues de serpents. Je salue tous ceux qui ont dormi au bord des murs toits, ceux qui ont porté leurs poumons jusqu'au fond des eaux et les ont accoutumés à y respirer. Je salue tous ceux qui ont apporté leurs vagues de serpents. Je salue tous ceux qui ont apporté leurs vagues, les autres, les civils, à temps par la comatose, ceux dont on a passé les temps avec une barre de fer. Les cliniques magistrales, les entrémetteurs, les déshérités du sol, le salut, la contusion, la toux, sous le lit, fument peut-être encore les canons du fusil. Je suis sortie dans la rue avec l'ange. Je rentre chez moi comme une chaîne enroulée autour de la main. Je suis impatient. Nous sont allins d'informations pour moi, j'alterne. J'ai-je dit non ? C'est parti, c'est parti. 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 C'est un peu comme ça. ou qu'on risque nous que nous allons voir comment nous vivons. QHS, quartier de haute sécurité. Il y a des jours où tu voudrais te faire une place sur le rebord de la fenêtre. Tu y promenais en secret, les yeux fermés, comme sur un pont hypnotique, comme au bord d'un profond silence. D'en bas, seul le vide te regarde sa hauteur. Comme si tu étais quelqu'un d'autre, les jambes enfoncées jusqu'aux genoux, dans un profond silence. Quelqu'un qui se promenait par là, en secret. Un instant seulement, puisque l'heure, derrière le barot de la fenêtre, te repousse, comme dans les quartiers de haute sécurité. Je vous remercie. Je vous remercie. ... ... donc aujourd'hui, il y a 5 ans. C'est de la vie. Il y a des rouges, il y a des rouges. Il y a des rouges, il y a des gens de l'armar. En fait, il y a des rouges à la vie. J'ai des rouges. Il y a des rouges. Il y a des rouges, il y a des rouges, mais il y a des rouges. J'ai dit l'armée des rouges, et je me souviens de la vie de la vie, L'amour est de sien l'heure. Ne m'appelle pas chez toi, dans ta mensale, tournant comme on est cervelé, tournant les boutons de la cuisinière, pour te défaire une fois pour toutes des hurlements, des vieux loups du four, de leurs poils nuets qui te poussent sans cesse sur les bras, la nuit comme des fulocles, alors que tu étends les cigarettes profondément dans ta chair. Ne m'appelle pas chez toi, dans ta mensale, fendant comme on est cervelé, fendant entre les barres du lit, dans la pente, sous la botte, ton tibia et ton perroné. Je les entends craquer dans mon portable, comme si tu fondais le vieux fusil de chasse de ton père, trop boisseux pour que tu puisses le charger à nouveau. Après, il se fut brûlé la cervelle et pris de spasme qui lui cassait ta porte, à coup de pied. Ne m'appelle pas chez toi, dans ta mensale, puisque j'y viendrai, et je m'arracherai le cœur de la poitrine. Je l'entaillerai avec les dents, et je le supportrerai de sel, extrait avec une rivulette de mes glandes lacrymales, et je le jetterai pour manger une meule, pour qu'il brise ton tibia et ton perroné en devenus morceaux, pour qu'il entasse profondément dans le fond ton souffle d'amonial, et pour qu'il fonde à jamais la pelle de bête sauvage. Applaudissements ... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est un peu plus grand, il a été le plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un petit peu plus grand, qui a été le plus grand. C'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Robert Stitti, je vous remercie. J'ai vu très beaucoup en français. J'ai vu très bien. J'ai vu très bien, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Je suis là pour un peu plus grand. J'ai eu dit un peu plus grand. J'ai eu l'ai dit, je t'ai dit de le premier des autorités que je ne l'ai pas éloigné. Je t'ai dit, comment je t'apprends-tu ? J'ai eu des solutions. Ma question c'est à propos des groupes des poètes, parce qu'on sait qu'en France il y avait cette tradition, les poètes se réunissaient dans des groupes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un des autres techniques des groupes poètes ? Est-ce que maintenant ces traditions existent toujours en France ? En effet, il n'y a plus d'école au sens strict du terme, même s'il existe quelques bons mouvements, toujours par exemple le néolyrisme des années 80. Le néolyrisme correspond en France, enfin étant le long francophone, à la poésie du quotidien. Ensuite il y a la poésie expérimentale, il y a la poésie minimaliste, très forte, toujours très forte en France. Et ensuite il y a les autres, qui n'ont pas d'appartenance précise, disons. Bon, il y a une petite tendance, mais elle est très récente, disons, il y a une propension vers la poésie narrative, mais c'est assez rare pour l'instant en France. Il y a une petite poésie amoureuse de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste. Mais par-delà de tout groupe, par-delà de toute école, tout courant, disons. Les poètes se réunissent toujours en effet à Paris, non seulement parce qu'on a la chance absolument extraordinaire d'avoir une vie littéraire, je dirais presque effervescente. Mais aussi parce qu'il y a des institutions qui ont pour vocation, n'est-ce pas, d'entretenir cette vie littéraire, qu'il s'agisse d'institutions d'État, comme le Centre National du Livre. Donc il s'agisse, disons, de structures poétiques qui ont, disons, d'un point de vue légal, des structures associatives, mais qui n'ont pas nécessairement cette dénomination. Par exemple, toutes les académies fonctionnent de cette manière-là. Elles ont une structure associative et elles œuvrent pour la promotion constante de la poésie. Et enfin, nous avons également la chance d'avoir un marché de la poésie, ce qui est plutôt rare. Donc, entre les salons consacrés aux livres généralement parlants, on a, en juin, ça viendra dans quelques jours, on a un marché consacré vraiment et uniquement à la poésie. Et au cœur vert de Paris. Un marché de la poésie. Un juin. Desmêmes parlant aussi d'extricolerant des poésies. Et alors, cela, il y a aussi des informations publiées dans la Gesonyte-Henri. C'est qu'on vous eller res Ministerie. Et donc, je crois, ce sont des Poetistes qui peuvent changer. Et puis, il y a vraiment une 느낌이。。 Des informations centrales, elles sont deux autres. Unים coronel mondial. Mais vime quand on a amélioré. gagner la vie. Oh, pas tard de ces questions, parfois. Mais avec les trois auteurs, non, hors de question. Ça autoroute plus qu'à tant qu'idée, à la gammon, gammon, gammon. Ensuite, pour les lectures et autres activités, pour la participation à des festivals, à des débats, il y a des cachets. Mais c'est vrai qu'après 2013, quand il y a eu une crise plutôt inquiétante, les montants ont nettement vraiment baissé. Et les cachets, soit ils n'existaient plus du tout, soit ils étaient absolument symboliques. Mais les poètes qui sont résistants, n'est-ce pas, de par leurs conditions mêmes, ont tenu bon. Et là, d'ailleurs, la situation s'est absolument regressée. Et un autre, pour la première fois, je pense que c'est depuis l'année dernière, je ne suis pas tout à fait sûre par rapport à ça. Mais depuis très peu de temps, en tout cas, le Centre national du livre a proposé même une grille avec des honoreurs. Je pense que c'est la situation. Je pense que c'est la situation. Je pense que c'est la situation. On va se débrouiller, mais on peut se débrouiller. Ce n'est pas absolument nécessaire. On aimerait, mais non. On peut se débrouiller. Et c'est lui. Ce sera toujours forcément difficile si on n'est pas extrêmement dynamique, disons ça comme ça. Ça va être très naturel. Je vois l'enregistrement. Est-ce que les recueils poétiques sont bien vendus dans des magasins de livres, et s'il y a un recueil le plus vendu ou si on peut dire comme ça. Oui, bien sûr, il y a des recueils qui se vendent terriblement bien, mais là on va parler d'Apollinaire. Du recueil Sol, il s'est vendu, je ne sais plus, ça a dépassé depuis bien longtemps, depuis des années, un million d'exemplaires, et j'avoue que je ne sais pas les chiffres, je ne suis pas très forte avec les chiffres, mais en tout cas les chiffres sont explosifs. Il y a des best-sellers qui peuvent monter d'après les connaissances à 3 000 exemplaires. Et en moyenne, on va se situer quelque part entre 800 et 1500 pour une première édition. Et ensuite, pour la seconde édition, pour la deuxième ou la troisième, et ainsi de suite, pourquoi pas, si ça marche, on va dire un toramide, comme à non dire un toramide. Et ceux qui achètent ces livres, ce sont des gens qui sont vraiment intéressés de la littérature et après, on va dire un toramide, comme à non dire un toramide, comme à non dire un toramide. Et moi, j'espère que tout le monde, c'est un toramide, et on va dire un toramide, comme à non dire un toramide. C'est un toramide. Non, normalement, il y a un toramide. En France, les gens disent beaucoup, ils disent partout. ... Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Comme j'ai compris d'après vous, le Centre national de livres marche très bien en France. Est-ce que vous avez aussi, par exemple, la Maison des écrivains et un centre d'écrivain comme chez nous ? Et est-ce que c'est séparé ? Ça existe séparément ? Non ? Oui, oui. En fait, il y a plusieurs institutions en France. Le Centre national de livres représente, n'est-ce pas, l'État. C'est la mission, l'institution qui représente l'État avec les missions d'aide de manière d'ailleurs très systématisée à la phésie, au théâtre, à la prose, aux productions, aux résidences, et ainsi de suite. Alors, la vie littérale est très importante pour le festival. Ensuite, il y a la Société des gens de l'être. Société des gens de l'être, on dit S-G-D-E-R. Et après, il y a la Maison des écrivains. Mais la Maison des écrivains a connu une petite crise. Et là, elle est en pleine reconfiguration. Et elle est en train de renaître de ce centre, disons. C'est pas si facile que ça. Justement, si la Maison des écrivains a connu une telle crise, a fait que soit reorganisée un terme et ainsi de suite. C'est une question ? La France-Pure, cette France-Pure, c'est une crise de cette crise de la plus grande plus grande, est-ce que cette crise de la plus grande plus grande est... C'est-ce que ça fait la crise de la plus grande plus grande? Bien. La question c'est s'il y a eu un poète ou des poètes qui vous ont influencé et si cette influence existe de quel poète, quel type d'influence était thématique ou sonorité au niveau de la sonorité ? Non, je ne crois pas forcément à ce type d'influence, je ne crois pas forcément au modèle, je crois tout simplement que tout ce que la prison se dépose nécessairement à nous. Si on a dit qu'il n'y a pas d'argent, il 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 n'y a pas d'argent. Mais je pense que pour écrire, et je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas à pata, pour écrire il faut vraiment essayer, il faut se donner les moyens de pouvoir proposer quand même autre chose, de passer outre justement ce qu'on a lu, tout ce qui pourrait nous influencer pour proposer une autre approche. Je ne sais pas, je ne sais pas que ça, je ne sais pas, je ne sais pas, il n'y a pas d'argent, je ne sais pas, il n'est pas, je ne sais pas, il n'est pas. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.